Je connais bien le Gapal et j'en consomme de temps à autre aussi. Au début, je me suis dit que ça n'allait pas me plaît, mais quand j'ai goûté, bon, ça m'a plu. Le Gapal, c'est fait à base du petit mille. C'est la base même de l'alimentation du Peul, parce que c'est le petit mille et le lait local. Normalement, dans chaque famille Peul, à partir de 10 heures, vous pouvez consommer le Gapal. Je l'aime sucré et très glacé, avec un peu de grain de mille vers la fin quand je finis de boire. C'est très agréable à croquer. Je suis Madame Ouedraogo El Kahala. Je suis dans la transformation des produits locaux. On peut le faire avec n'importe quel lait, mais comme on connaît le Peul avec ses animaux, soit le lait de vache, le lait de mouton, soit le lait de chèvre et même le lait de chameau. Je teste la qualité du lait si ça ne contient pas de l'eau. Si je teste s'il n'y a pas de l'eau, je passe à la pasteurisation. Après avoir pasteurisé à 80 degrés, 90 degrés, je vide ça dans un récipient propre que je mets à l'écart. Après avoir fini la pasteurisation, j'ai un récipient où je mets un peu d'eau fraîche pour déposer le récipient qui contient le lait pour refroidir le lait. Après avoir refroidi le lait à 45 degrés, tu sors le récipient de l'eau, que tu gardes un peu et après tu passes à l'étape de la fermentation. Nous avons des ferments qu'on utilise à l'aide d'une petite cuillère, tu mets le ferment dans le lait là et tu mélanges, tu refermes, tu cherches un angle de la maison où tu déposes ton lait bien conservé et bien couvert pour la fermentation qui va atteindre 4 heures de temps. Pour le petit mille, d'abord, après avoir extrait le son du petit mille, tu le laves très bien, tu extrais les cailloux parce que c'est plein, plein, plein de cailloux. Après tu trempes le mille, tu le trempes au moins 2 heures de temps comme ça. Après tu le laves bien, si l'eau est extraite de la passoire, ça a un peu séché, tu passes le mille au mortier. Au fur et à mesure qu'on pile, tu tamises, tu remets jusqu'à ce qu'il te reste une petite quantité que tu ne peux plus piler. Maintenant tu prends la farine, une partie que tu vas passer à la casserole, après tu mélanges ça au mille cru. Voilà, maintenant tu prends le parfum du Gapal qu'on a ici, que tu vas piler aussi pour avoir la poudre, pour parfumer ton Gapal. Après ça, je mélange le yaourt que j'ai récupéré, je le mélange avec le fouet, soit le fouet traditionnel ou bien le fouet moderne. Après je passe à la préparation du Gapal. Tu mélanges avec la farine déjà prête, tu mets la quantité de sucre que tu veux et la quantité d'eau que tu veux pour pouvoir mesurer. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, il ne faut pas que ça soit trop lourd aussi. Parce que quand c'est trop lourd, c'est difficile de la consommer. Ou bien quand on conditionne dans les bidons, après quand on met au frère pour la consommation, c'est difficile pour qu'on puisse récupérer le Gapal. Pour moderniser, peut-être pour faire de guistot aux gens qui ont des problèmes de ventre, il faut mettre le thé d'eau. Chez nous, le Gapal est préparé tous les jours, tous les jours. Depuis que je suis née, moi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je faisais les produits locaux. Les jus locaux, le gingembre, le bissap, le yaourt, le yaourt au thé d'eau. Pour celle-là, j'ai dit, bon, un jour, est-ce que je ne vais pas essayer de commercialiser le Gapal ? J'ai fait une petite quantité. Ce n'est qu'en 2004, j'ai commencé à le mettre dans des pots. J'ai modernisé en ajoutant beaucoup d'ingrédients. Voilà, sinon je le faisais localement. Et après ça, il y a des gens qui me demandaient, dans la cannebasse même, pendant quand ils ont des mariages ou des baptêmes. Depuis ce temps, j'ai commencé la commercialisation. Jusqu'au jour où Oxfam a commencé à faire deux jours de dégustation. Et là, nous, on a présenté le Gapal au date. On a eu le deuxième prix dessert. Le Gapal que je viens de déguster, il a un goût agréable et il est très délicieux. Le Gapal, moi, c'est une histoire de, depuis tout petit, où j'ai cette main qui relève de ma maman, de l'air culture. Moi, j'aime le Gapal de toutes ses formes. Le Gapal, on peut le donner, le servir dans les écoles. On peut le servir dans les garnisons. On peut le servir à l'hôpital. On peut le servir un peu partout, le Gapal. Et c'est un aliment complet qui est à déguster et qui est à connaître par la population. Parce que, comme nous sommes dans le consommant local, notre lait, il est local, notre Gapal, il est local. Ça permet aux femmes allaitantes d'avoir assez de lait pour leurs enfants. Toute femme allaitante qui veut consommer le Gapal, qu'elle le consomme sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada